Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne de bricolage. Aujourd'hui je vous montre une petite astuce pour découper des baguettes en aluminium. Si vous êtes comme moi et que vous n'avez que des outils simples pour réaliser cette coupe, je vous montre comment on peut quand même obtenir un résultat très satisfaisant. Voilà les quatre outils que j'ai utilisés pour réaliser cet assemblage. Une scie à métaux, une lime, une équerre et un poinçon pour tracer. Donc ici je dois couper un angle à 45, du coup je me sers de cette équerre et je vais tracer. Je vais suivre ce tracé puisque je n'ai pas de boîte à onglet qui va bien pour une scie à métaux. Là c'est vrai je me complique un peu la vie. Ici on voit le trait ici que j'ai fait de coupe et on voit derrière le trait ici qui doit être le trait final, la coupe finale. Donc je n'ai pas voulu approcher trop et j'ai eu raison parce qu'en fait la coupe n'est pas droite. Si on regarde bien comment est fait la scie à métaux, on voit qu'elle est ondulée. Donc c'est pour enlever le copeau, on peut voir que ça bourre mais le résultat c'est que ce n'est pas très précis. Notamment sur un matériau qui est souple comme l'aluminium. Du coup on a des ondulations qui se répercutent sur le trait de coupe. C'est pour ça qu'avec la scie, on ne peut pas avoir un trait propre. Donc pour avoir un trait propre en fait, il faut une surface plate. La lime est très bien comme ça. A condition bien sûr d'avoir un geste qui est précis, de mettre sa lime bien perpendiculaire ici à ce que l'on veut limer. Parce que si on lime comme ça ou si on lime comme ça, l'ajustement ne sera pas bon. Il faut bien vraiment que ce soit perpendiculaire. Et ensuite avoir un mouvement qui ne va pas soit prendre d'un côté, soit prendre de l'autre et faire donc en fait un rond. Il faut vraiment que ce soit là. Voilà donc c'est dans le geste, il faut s'entraîner, il faut le faire. Il faut aussi avoir une lime qui est proportionnée à la nature du matériau et à ce qu'on veut faire. Là la lime elle est presque un peu trop grossière. Si j'avais une lime plus fine, ce serait encore mieux. C'est à dire des dents plus rapprochées. Ce serait plus facile d'avoir une surface bien plane. Voilà, l'arête est parfaite ici et donc la jointure sera parfaite aussi avec l'autre morceau s'il fait pareil. Alors comme je veux un assemblage à 90 degrés, eh bien je prends mon équerre que je coisse contre l'établi. Je vais venir prendre ma baguette ici, ma deuxième baguette qui reste à couper. Je l'appuie bien contre la face de l'équerre ici. La baguette à découper va rester dessous. Je pose l'autre par-dessus. Je fais bien plaquer l'ensemble contre l'équerre et je vais tracer. Voilà. Donc ici, j'ai le trait de coupe que je vais suivre. Et en appliquant le même procédé que pour ce côté. Donc là, c'est pareil, je ne vais pas m'approcher trop. Parce que la lame de scie ne fait pas un trait parfait. Je finirai à la lime. Je ne me suis pas approché en moins d'un millimètre du trait final et je vais le finir à la lime. Un coup de papier vert en 400 et on va avoir une arête parfaite. Pas de bavure. Et c'est nickel. Sans outils particuliers, on peut arriver à avoir ce type d'assemblage. Tout du moins, avec une scie à métaux et une lime, on arrive à avoir ce genre d'assemblage. Cette précision d'assemblage. Et à côté de ça, vous voyez le stylo qui fait... La pointe fait 7 dixièmes d'épaisseur. Vous voyez l'ajustement que j'ai obtenu. Pour un angle à 90 degrés. Donc c'est quasiment parfait quoi. Et tout ça avec une scie et avec une lime. Merci d'avoir regardé cette vidéo !